Nous nous trouvons devant l'église Saint-Laurent-des-Prés. Le clocher Porsche est exceptionnel. Il date du XIe siècle et ce dernier est classé monument historique. Pour accéder à l'église, il faut descendre des marches. De chaque côté de l'ouverture, vous pouvez observer des colonnes en pierre de polyéna, certainement réutilisées d'une villa gallo-romaine des Envions. Ce clocher est composé de trois niveaux. Une première arcature aveugle, c'est-à-dire que l'on a bouché les ouvertures, une deuxième arcature et, au dernier, un troisième étage. A chaque angle, deux personnages, l'un montant et l'autre descendant. Ces personnages représenteraient le bien et le mal. Ces sculptures sont exceptionnelles. C'est pour ça que le clocher, entre autres, est classé monument historique. Nous nous trouvons du côté nord de l'église Saint-Laurent-des-Prés. Derrière moi se trouvait l'ancien cimetière de Thulin. Un peu avant la Révolution, un prêtre ne trouvera rien de moins que de faire un peu de ménage dans ce dernier. Il ramassa les ossements qui apparaissaient et les vendit par brouettes entières aux paysans du coin pour en faire de l'engrais. Cela provoqua un sacrilège. Il fut sommé de récupérer ces ossements et de faire une messe pour les enterrer à nouveau. Nous nous trouvons à l'intérieur de l'église Saint-Laurent-des-Prés. Les constructions vont du XIIe au XVe siècle, notamment le chœur que vous voyez juste derrière moi. On sait qu'en 1866, d'importants travaux sont réalisés, notamment au niveau du plafond de la Nef. Les chapelles du côté nord sont entièrement détruites. Ces dernières étaient déjà en ruines. Il faut savoir qu'il n'y avait absolument plus de vitraux depuis cette époque. Les vitraux seront financés par des dons particuliers, notamment un don de Madame Perret. Cette église est inscrite « Monument historique » et certains objets sont classés eux-mêmes « Monument historique ». Observez bien, sur le mur derrière moi, on peut voir une petite fenêtre avec une porte en bois. Cette dernière permettait aux Ursulines de Crusy, qui étaient alors installées à la sortie de Thulin, de venir assister à la messe. Il faut savoir que derrière se trouve une petite chapelle. En effet, les Ursulines religieuses vivaient cloîtrées et n'avaient pas le droit d'être vues par le commun des mortels. Toujours en 1866, lors de ces fameux travaux de restauration, on en profite pour remplacer le sol et on installe un système de chauffage à air pulsé, inventé par Michel Perret. Ce système de chauffage, nous le retrouverons à la mairie de Thulin. Merci. Merci.